Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mon avis sur les Playmobil chevaux 2019. Donc, c'est parti! Le premier set qu'on nous présente, c'est une boutique et caisses. Donc, je trouve ça très original. Je trouve la petite boutique très garnie. Donc, nous avons trois personnages, beaucoup d'objets. Sauf pour le prix, je suis un petit peu mitigée, mais je verrai bien. Pour ce set-ci, qui n'a aucun rapport avec les chevaux, c'est un set de toiletteuses avec son véhicule. Donc, un set bien garni avec un véhicule, une toiletteuse, un chien et tous ses équipements. Pour le prix, je suis un peu mitigée, mais j'ai hâte de voir. Ce set-ci, je le trouve vraiment mignon. C'est une petite maison avec des chats de Playmobil et beaucoup d'accessoires. Je le trouve vraiment trop chou et pour le prix, ça en vaut la peine. Pour ce set-ci, c'est un promeneur avec quatre chiens. C'est vraiment trop mignon et le prix en vaut la peine. Dernier set dans cette catégorie, c'est une pension pour les animaux et j'adore le set. Il est bien garni. J'ai vraiment hâte de pouvoir me le procurer et le prix en vaut la peine. Pour cette nouvelle écurie, je suis vraiment contente qu'il ait fait enfin l'écurie avec des nouveaux personnages et nos personnages principaux. Bien entendu, avec un nouveau cheval. Le prix, c'est relativement bien. J'ai hâte de voir le résultat. Un set super bien garni. J'aime l'idée pour les clôtures, nos personnages principaux comme d'habitude, mais je trouve que le prix en vaut pas vraiment la peine. Nouveau box, nouveau personnage et un nand. Bien sûr, il fallait qu'il l'inclure dans la série. Je suis vraiment contente. Ça serait le fun qu'il mette les deux petits jumelles et le prix, c'est correct. Petit set très mignon. Nouveau personnage, nouveau chevaux et bien sûr, avec tous les équipements. Pour le prix, peut-être un peu cher, mais j'ai hâte de voir. Personnage connu avec bicyclette et très peu d'accessoires pour un prix relativement cher. Donc, on verra. Je suis contente qu'il ait pensé enfin de faire la clause avec la professeure et bien sûr, notre personnage principal. J'adore le set. Le prix est raisonnable et j'ai hâte de voir le set. Dernier set de la série. J'adore ce set. Prix quand même raisonnable. Hâte de le voir. Vous rêvez de conduire une Porsche, de trimballer vos chevaux? Le voici, ce set. Mais pour seulement 90$, je trouve ça légèrement cher. Mais le set est quand même bien garni, mais on va repasser au prix. On commence avec une belle petite maison forestière que j'adore. Je trouve que les couleurs ressemblent beaucoup un petit peu pour les écuries, donc j'aime bien le thème. Ça fit avec le thème des chevaux et le prix est quand même raisonnable. J'aime bien l'idée qu'il ait fait une remorque pour le fumier ou pour le foin pour bien transporter ce qu'on doit transporter à l'écurie ou au tas de fumier. C'est une bonne idée. Le prix en vaut la peine. Un petit convoyeur pour remonter le foin à l'écurie. C'est une très bonne idée. Le prix, un petit peu cher, mais c'est pas si pire. Un petit table tout mignon pour se réfugier avec les animaux et se balancer. Prix relativement raisonnable. Petit aménagement pour la radiologie pour nos petits animaux de compagnon. J'adore le 7. Bien garni. Le prix en vaut la peine. J'adore le roi. Un petit endroit pour mettre nos petits animaux de compagnie et de ferme. J'adore le 7. Le prix en vaut la peine. Vous êtes rendu avec trop de chevaux dans votre écurie. Une extension du club d'équitation est faite juste pour vous. Le prix en vaut la peine. Attention les caboyes, le shérif est de retour. Et le prix est pas si pire. Peut-être un petit peu cher, mais j'ai hâte de voir le 7. Ou sinon, vous pouvez avoir le coffret Far West transportable. Donc utile, plus petit et bien garni. Un prix quand même assez raisonnable. Hâte de voir. Un petit calège avec deux chevaux pour pouvoir transporter soit une princesse ou soit tout simplement transporter des voleurs pour aller voler. Prix relativement raisonnable. Hâte de voir. Le temps des foins est arrivé. Sortez votre moissonneuse batteuse. On va aller faire le foin. Le prix, un petit peu cher, mais c'est pas si pire. Vous manquez de place pour vos chevaux? Accueillez les clôtures pour Poney Club pour mettre vos loulous dehors. Le prix est raisonnable. Vous avez le Poney Club? Vous manquez d'espace? Vos chevaux se pieds de zine dessus? Ajoutez des boxes. Pour seulement 24$, ça en vaut la peine. Petit set avec trois loulous avec des équipements. Je trouve ça vraiment chou. Les chevaux sont vraiment bien faits. Pour le prix, c'est raisonnable. J'ai hâte de voir. Dernier petit set avec quatre chevaux et deux poulains. Je trouve ça vraiment cute avec un panier et du foin. Sauf que les deux sets s'arrêtaient bien avec des clôtures. Mais bon, selon ça, c'est mon avis. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle va vous avoir plus d'utiliser. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner. Sur ce, on se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!